mesdames et demoiselles messieurs bonjour bien le bonjour c'est vous et bienvenue sur la 8 8.6 au cfm la radio des défis et bien oui aujourd'hui nous sommes samedi et bien oui ce samedi si cette émission la faisons en direct bien sûr tous les samedis à partir de 9 heures qui nous a rendez-vous littéraire suis la 8 8.6 10 minutes après 9 mesdames et demoiselles messieurs c'est vrai que nous nous retrouvons après un si long silence ou si vous voulez une si longue absence mais je peux avoir des excuses j'ai été terrassé par une maladie devant laquelle et bien donc on fait profil bas donc ça doit faire quoi deux trois semaines déjà que nous n'avons pas eu à tenir langue face à face ainsi mesdames et demoiselles messieurs très heureux donc je suis de vous retrouver en pleine forme chez vous et je dis merci à toutes ces personnes qui durant ce temps non c'est si bien donc d'importuner un peu mon sommeil et mon téléphone en me demandant ce qui ne va pas bonjour des cartes et merci beaucoup pour le soutien de tous ces instants allez mesdames et demoiselles messieurs nous avons une 30 minutes à tuer on va tuer le temps bien sûr c'est une une façon de voir les choses jeudi l'expression tuer le temps c'est une manière pour les hommes et bien donc de ce fait une illusion une illusion de ce qu'ils ont la maîtrise des choses sinon franchement entre nous est ce qu'on tue le temps c'est le temps qui nous enterrent et nous on fait en sorte c'est bien donc de lutter un peu contre lui mais on finit c'est toujours lui qui gagne les dizaines dix ans et même et avant de commencer cette émission aussi un communiqué très important bien sûr pour le bien-être de nous tous c'est donc pour aussi l'information de toutes les populations du quartier d'accord pas il ya donc ça c'est que la société nationale des eaux du bénin la saône informe les populations que par suite de la destruction vers 5 heures du matin à l'étoile rouge de la principale conduite de transport d'eau potable vers papa la fourniture de l'eau potable sera perturbée dans tous les quartiers de à papa la saône présente ses excuses aux populations et les rassure que toutes les dispositions sont prises pour un propre établissement dans les meilleurs délais de l'eau potable à la saône de la satisfaction de la clientèle est notre raison d'être mesdames et demoiselles messieurs bien le bonjour c'est vous et qu'est ce qu'on va faire à ce week-end si qu'est ce qu'on va faire sur cette émission si on va garder le cap on va essayer de se mettre d'aplomb et on va faire ce que nous savons faire le mieux on va faire en sorte que le savoir puisse être notre âme ultime le livre pour moi c'est le coffre dans lequel on cache les trésors de la vie et pour avoir ces trésors il faut ouvrir ce coffre-là quotidiennement il faut lire le livre c'est la lumière de la sagesse le livre ce sont les outils que l'on recherche pour asseoir ses connaissances pour pour asseoir son expérience pour créer l'espérance effectivement nous remarquons un désintérêt à l'égard du livre un désintérêt et cette situation ruine nous sent-il l'intelligence les nouvelles techniques d'information et de communication ne peuvent pas combler l'absence de livres l'absence de la lecture de lire la lecture un besoin que l'on auquel l'on doit nécessairement se résoudre pour trouver une solution donc ce que j'aimerais simplement recommander c'est que lorsque en dépit de toutes les difficultés en dépit de toutes les tentations en dépit de toutes les tentatives qui nous éloignent de la lecture lorsqu'on a la force de résister un peu et revenir à la lecture il faut s'y mettre qu'est-ce qu'il faut lire ne sont qu'il nécessairement les auteurs classiques les anciens quand on dit on dit l'essentiel on écrit aujourd'hui a eu sa fondation 18e 19e siècle la littérature cela est certain la littérature négro africaine il faut pas le niger il faut la retrouver il faut la restituer il faut la connaître et bien entendu la littérature béninoise il y a des auteurs qui sont prolifiques j'ai une pensée particulière à quoi aux outils il n'est pas le seul il y en a plusieurs autres et j'appelle chacun à faire honneur à ce que ces auteurs écrivent à ce qu'ils conçoivent au rappel essentiel qui nous font du chemin que nous devrions entreprendre à l'enrichissement particulier qui nous apporte dans ce qui me relève de notre connaissance de notre expérience alors je souhaite à chacune et à chacun au moins quelques paragraphes de littérature par jour par semaine en tout cas quelquefois chaque mois joseph diogbeno allez joseph diogbeno qui nous parlait là du livre mesdames et demoiselles messieurs et il le fait si bien les 10 indiennes et sur cette émission si nous faisons en sorte que vous puissiez au détour donc d'un chemin au détour d'une visite comme ça dans une librairie que puissiez avoir le goût du lire le goût du livre et que à bien donc vous commencez vous aussi à un peu meublé votre domicile votre salon votre bureau de quelques ouvrages merci 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 Y'am... We can be mad. We can be mad too. Allez, on danse mesdames, mesdemoiselles, monsieur David Guetta featuring Will I am Nothing really matters Will I am in a club Nothing been wrong Allez, bonjour, tout à quoi quoi Look at me now In the club, nothing really matters In the club, nothing really matters On the club, nothing really matters On the club, nothing really matters And the keys Oh yes Check me out Fuckin' place Get away I think I'm crazy In the club, nothing really matters 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 On the key On the key On the key Drop the beasts Oh yes Mesdames, mesdemoiselles, messieurs Watching the road Watching them all Go insane Look at them all Look at them Do everything So I got out and dance Parting my problem away Look at me now Look at me dancing again In the club, nothing really matters Ladies and gentlemen Oui Ainsi va la vie Mesdames, mesdemoiselles, messieurs Ainsi va le monde Vous construisez votre bonheur Vous faites votre bonheur à vous Un pas devant l'autre Et vous avancez Et sachez toujours Qu'un champion Même quand il ne peut pas Il se relève toujours Et c'est ça qui fait de lui Le champion qu'il est Ladies and gentlemen Et à vous Qui êtes en ce moment encore au lit Mesdames, mesdemoiselles, messieurs Eh bien Vous pouvez le faire Vous pouvez rester au lit Vous pouvez prendre votre temps Vous pouvez si vous le voulez Même rester toute la journée au lit Mais sachez surtout Eh bien donc Que Votre lendemain à vous Vous le construisez soit au lit Soit au sang Soit au travail Mais en tout cas Vous faites de vous-même Ce que vous avez décidé D'être Alta Latisse Patent And We have De toute manière Mesdames, mesdemoiselles, messieurs Il paraît que l'avenir appartient A ceux qui se lèvent tôt Je répondrai C'est faux Et puisque nous parlons présidentiel Et que nous aurons un prochain président Allez Mesdames, mesdemoiselles, messieurs Si vous savez Vous Celui qui sait Allez lui dire Que se réveiller tôt Parait-il N'est pas bon Pour la santé Se lever tôt Serait mauvais Mais en tout cas Mais en tout cas C'est pas bon Mais en tout cas nous sommes ici rehab à bord non 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 ... 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 Non, non, non ! ... ... ... ... ... ... ... ... ... si belle voix partie très tôt par le fait de l'alcool de la cigarette et de la drogue et pourtant elle nous le disait et pourtant elle disait dans cette chanson i don't ever want to drink again I just so I just need a friend I'm gonna spend 10 week have everyone think I'm on demands allez amis when house no no ah oui une très belle son soami when house they try to make me go to rehab assez de nos mots il est sabine black baton a qu'un bac à l'eau non au nom à england et à l'if my dad i think i'm fine is trying to make me go to réhab mesdames et mademoiselle monsieur se levé trop se levé pour serait mauvais pour la santé et oui c'est levé tôt pour aller travailler par exemple ne serait pas bon pour la suite de nos efforts pour gagner assez d'années sur le temps c'est ce qu'affirme en tout cas les chercheurs et principalement chercheurs de l'université dans ce front qui milite vous que les journées de travail commence seulement après 10 heures à je vois certains qui applaudissent véritablement là c'est scientifiquement prouvé en tout cas mesdames et demoiselles monsieur commencer à travailler avant 10 heures du matin n'est pas bon pour la santé c'est en tout cas ce qu'affirme le docteur pour qu'elle est de l'université d'osford dans une étude réveillée par slits et que vous pouvez consulter sur le site les slits point fr le chercheur explique que le rythme circardien des adultes notamment soit l'alternance entre les périodes de sommeil et les périodes d'éveil oui le rythme circardien des adultes c'est à dire l'alternance entre les périodes d'éveil et de sommeil selon le docteur paul keller donc ce rythme est un complet décalage avec les horaires de bureau classique que nous connaissons tous ces horaires sont font bien souvent débuter les journées du travail généralement à 8h30 9h voire encore beaucoup plus tôt pour certains secteurs pour certaines catégories professionnelles bien sûr mais selon paul keller et bien donc contraint d'adopter ce rythme qui impose que le réveil sonne entre 6 heures parfois cinq heures et 8 heures au plus tard aurait de mauvaises conséquences pour la santé comme une baisse de performance une humeur maussade et massacrante et l'augmentation des rythmes de des risques de dépression de cancer de stress et tout allez et les enfants alors mesdames et mesdemoiselles messieurs feront nous de nos enfants des couches tard et des coups et des lèvres tôt les enfants aussi selon le docteur paul keller et bien donc les enfants aussi souffrent de ce décalage entre les oreilles imposées par la société et leur horloge interne en ce qui concerne le horloge interne selon le docteur la plupart et bien donc et aussi la plupart des docteurs vous le diront la plupart des enfants ne sont capables de se concentrer pas avant 8h30 or en beaucoup de pays par raison la majorité des lycées des collèges attaquent les coûts dès 8 heures ce qui fait que les enfants ne sont surtout pas d'aplomb pour commencer et bien donc les coûts quant aux adolescents la science confirme ce que leurs parents déjà même fois constaté c'est-à-dire avant 10 heures un jeune de 16 ans par exemple n'est pas bon à grand chose rien d'autre qu'à vous faire la gueule il faut attendre 11 heures chez les étudiants pour avoir un bon début de performance on pourrait demander si c'est à partir de 11 heures que les étudiants de abome calary brûle des pneus ça c'est à savoir en tout cas pour appuyer ses performances le docteur kelly rapporte que lorsqu'il était directeur d'un collège le simple fait de faire commencer les cours à 10 heures du matin au lieu de 8h30 avait provoqué l'augmentation de note des élèves de près de 20% et oui à l'inverse passé 55 ans d'âge et bien donc le rythme s'écartient donc le décalage entre les temps d'éveiller l'instant de sommeil donc ils ont des six gardiens passé 55 ans se décale vers le matin et le lève tôt devient moins difficile à condition de ne pas se coucher tard bien évidemment vous avez compris passé 55 ans le rythme s'écartient décale vers le matin donc passé 55 ans vous pouvez là vous réveillez beaucoup plus tôt et on considère que vous êtes retraité à condition bien sûr que vous coucher très 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 tôt très très tôt pour se réveiller très très tôt se coucher tard pour se réveiller tard avant 55 ans apparemment c'est ce que recommande le docteur qu'elle est allé on respecte ou pas pampampampan black icepies nous sont ici where is love j'ai envie de dire where is our sommeil où est notre sommeil pour parler franco anglais c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Selon en tout cas le professeur Paul Keller lors de sa présentation à l'occasion du British Science Festival, un événement assez important, prestigieux. Donc Paul Keller a dénoncé notre société en indiquant que notre société est une société en manque de sommeil. Il dit, je cite, c'est extrêmement préjudiciable pour l'organisme. Vous affectez vos systèmes physiques et émotionnels. Votre foi et votre cœur vivent à un certain rythme et vous les privez des deux ou trois heures de repos dont ils ont besoin. Pour le professeur, il n'est pas possible de modifier son rythme de 24 heures, même avec la meilleure volonté du monde. Il dit, je cite, vous ne pouvez pas apprendre à vous lever à une certaine heure. Votre cœur, votre corps et vos organes sont réglés sur le soleil et vous n'en êtes pas conscient car cela dépend de votre hypothalamus. Allez, on va le dire assez simplement et assez prosaïquement, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Dit autrement, donc, ça veut dire se priver de sommeil ou tenter de faire coïncider ses horaires de lever et de coucher avec des horaires de travail très trop matinaux. Eh bien, donc, c'est une mauvaise idée et nous sommes tous donc en train de nous tuer à petit feu. Et le professeur Paul Kelly, de dire, foncièrement optimiste, lui, il dit, eh bien, donc, décaler l'heure de travail de toute l'humanité serait une très bonne chose. Je le cite. Juste en décalant un horaire, vous pouvez améliorer la qualité de votre vie. Nous avons l'opportunité de faire quelque chose qui bénéficierait à des millions de personnes sur la terre. Il ne reste plus qu'à en persuader votre patron ou votre femme. En tout cas, du côté du Burkina Faso, eux, ils ont amélioré. Ils ont réaménagé leurs oreilles de travail désormais. Donc, je crois que ça n'arrange pas trop aussi le professeur qui l'est. Est-ce que le professeur qui l'est dit? Je crois que là-bas, les gens feront désormais des journées de travail qui s'achèveront vers 15h30. Ça permettra d'avoir deux boulots. Allez, il paraît que le ciel et la terre appartiennent à ceux qui se lèvent tôt. Mais regardons un peu les génies. Est-ce que c'était des lèvent tôt, des lèvent tard? En tout cas, un célèbre adage précise que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et si on considère les génies qui ont, dans une certaine mesure, accaparé ce monde et qui ont laissé leur empreinte indélébilement, indéfinissable, au-delà de la limite du temps, ça, c'est moi qui le dis. Eh bien, donc, si on vérifie un peu, on se rend compte que le monde n'appartient pas forcément à ceux qui se lèvent tôt. Le monde appartient à des moments donnés à des personnes qui se sont levées très, très tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ainsi que nous devions l'acclamer afin qu'il reprenne une posture moins comique et que chacun de nous s'installe à peu près sur des sièges en bambou qui graissent au moindre de nos mouvements. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ça c'est Petit Piment, c'est pour vous donner goût, c'est pour vous dire, eh bien non, que ce roman se raconte comme Alain Mabankou sait le faire, d'une manière si plaisante, d'une manière, je ne voudrais pas dire si comique, parce que, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, quand Petit Piment raconte ses histoires, eh bien donc on se marre, parfois on laisse l'ouvrage, on met une marque page, et puis on se marre et on revient prendre l'ouvrage. Ce que Dieu donnait, surtout dans cet ouvrage, vous allez vous marrer avec les mots que vous n'arriverez certainement pas à prononcer. Par exemple, prenez Dieu donnait Ngunmukumukaku, qui devait parfois leur dire de lever le pied. Quant aux trois autres, c'est-à-dire Mfubo, Mgumumumakou, Bissoumou, Mgumumakou et Dango Dango Mumbumakou. Je vous assure, des noms d'abord à vous faire rire et surtout des histoires cocasses. Petit Piment, allez Mabankou, c'est à lire, c'est à retrouver. Eh oui, Petit Piment avait le nom le plus kilométrique de toute la ville et peut-être même de tout le pays. Alors, Petit Piment dit ceci. Papa Mbukumumakou ne m'avait jamais avoué que c'était lui qui m'avait attribué le nom le plus kilométrique de l'orphelinat de Nuremberg ou certainement de la ville, voire du pays. Était-ce parce que c'était ainsi chez ses compatriotes zaoirois où les appellations étaient aussi interminables qu'imprononçables ? Vous avez compris, quand moi j'essaie de prononcer les noms, à commencer par celle de leur propre président Mbukumakou, Mbembe Ouazabanga, dont le nom signifiait le guerrier qui va de victoire en victoire sans que personne ne l'arrête, bien qu'il ait été arrêté à un moment donné. Surtout, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est par là que je vais finir. Petit Piment raconte que le père Mupuelo, Mupuelo venait d'y prêtre en Kikongo et ce n'était pas un hasard si le père Mupuelo était devenu un prêtre, un messager de Dieu comme l'avait été son père. Il se réjouissait, le père Mupuelo, de ce que fait mes détracteurs et se contentait de m'appeler Moïse ou Mosée. Moïse, argumentait-il, pour me flatter, n'était pas n'importe quel prophète et tous les prophètes, y compris ceux qui abourraient dans l'Ancien Testament une barbe plus longue et plus poivre que la sienne, ne lui arrivait pas à la cheville. Il disait, le père Mupuelo, que Moïse était celui que Dieu avait choisi et chargé de sortir d'Egypte les enfants d'Israël de les conduire vers la terre promise. À 40 ans, révoité par la misère de son peuple quotidien, Moïse tue un contremaître égyptien qui s'entraînait à un époux. Ça, vous le savez, ce qui est assez comique dans le récit que fait Petit Piment, c'est que, eh bien, donc, il dit, « Dieu appela depuis un buisson pour lui confier la tâche de livrer le peuple hébreu victime de l'esclavage de certaines égyptiennes. Qui de ceux qui se moquaient de mon nom en avait un avec autant de sens ? » Aujourd'hui, encore, pendant que j'écris ces lignes, amouré dans cet endroit, j'adis familier, mais à présent, c'est différent. J'entends presque la voix de papa Mupuelo, le réciter en apparté le passage biblique dans lequel Dieu se manifesta devant Moïse. Il cite l'anglure de l'éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait. Et oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous recommande Petit Piment pour votre rentrée littéraire. Et dans deux minutes, je suis parti. Et oui, je suis parti dans deux minutes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, parce que j'ai le feu au cul au bon. On peut dire le feu au derrière. En fait, l'expression « avoir le feu au cul, le feu au derrière » veut dire « être pressé, filer très vite, avoir des besoins sexuels intenses aussi ». L'image est assez claire, hein, parce qu'on comprend que quelqu'un dans le derrière en flamme se met à courir très vite. « Pas réfléchir dans l'espoir idiot parfois de mettre la distance entre le feu et lui alors que le feu en lui ». C'est une vie, c'est une vie, c'est une vie. Il m'a les s'acqu dragging. Parfait, police. je vais vous dire merci merci d'avoir été là c'était et ça reste qu'ils ont ça rendez-vous littéraire mesdames et messieurs tous les samedis à partir de 10h à partir de 9h sur océan ferme 9h jusqu'à 10h je vous souhaite un bon week-end et je dis bonjour à toutes les personnes qui en ce moment sont la main dans la pâte mettre la main à la pâte c'est participer au travail à ce qu'il y a à faire et je vais partir et pas sans vous rappeler donc c'est ce communiqué de la société nationale des eaux du bel et qui informe la population que par suite de la casse 25 heures du matin à l'étoile rouge de la principale conduite de transport d'eau potable verra pas la pouture de l'eau potable est perturbée dans tous les quartiers d'accord pas la soleil présente ces excuses aux populations les rassurent que toutes les dispositions sont prises pour un propre établissement dans les meilleurs délais de l'eau potable à la semaine la satisfaction de la clientèle est notre raison d'être c'était à ce qu'on a bachavi c'est moi merci d'être resté à ma compagnie c'était qui nous ça rendez-vous littéraire on a renoué et feront aussi votre rentrée littéraire à tous les paris à tous les élèves à tous les étudiants et à toutes les personnes qui préparent les rentrées scolaires en ce moment je vous souhaite du courage et surtout que cette rentrée qui va s'annoncer soit une rentrée prospère et surtout une rentrée de réussite moi je suis parti et portez vous bien au revoir allez je dis merci à semi at qui est resté avec moi pour condamner cette émission merci à lui que coups bonnet du côté de la technique bon let's go pour de bon non